Bonjour à tous les amis c'est Zarak, on se retrouve sur Genjin Impact et aujourd'hui on continue les teams puisque cette série a l'air de vraiment vous plaire et j'avais dit que j'allais faire une deuxième team avec Raiden, alors cette team se compose de Raiden et de Eula. Bien évidemment cette team il y a d'autres personnages que vous pouvez mettre à la place de ceux qui sont dans la team actuellement, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc comment se consiste cette team ? C'est très simple vous allez avoir le E de Raiden qui va être là simplement pour booster les dégâts de l'ulti de notre cher Eula mais également de provoquer de la supraconduction qui aura donc effet de baisser la résistance. Ensuite des autres personnages dans cette team on aura également Zhongli qui va être là encore une fois également pour protéger Eula avec son shield mais également car lorsqu'il met son shield, lorsqu'un bouclier de Jade protège un personnage, la résistance élémentaire et physique des ennemis proches sont réduites de 20%. Donc encore une fois la résistance baissée et on a également Eula grâce à son E qui est capable en plus de baisser également la résistance physique de 24%. Donc on aura vraiment beaucoup beaucoup de résistances qui sont baissées sur les ennemis ce qui nous permettra de faire un énorme burst de dégâts avec l'ulti de Eula et de faire une explosion complètement spectaculaire. En autre personnage on aura Bennett, Bennett qui va être là simplement pour heal mais également d'augmenter l'attaque de Eula ce qui aura pour effet encore une fois d'augmenter les dégâts qu'elle peut faire avec son ulti. On reviendra sur l'autre team juste après mais avant je vais vous montrer comment ça fonctionne en combat. On ira également en abyss comme on a pu le faire pour l'autre team et on parlera à la fin de la dernière team que vous pouvez faire pour échanger avec ceux-ci. Donc on va commencer par faire le E de Raiden tranquillement, on va attendre parce que là il est immunisé, on met quelques petits coups pour le plaisir. Voilà ensuite on met le shield de notre cher Zongli, on balance l'ulti de Bennett, on fait un petit E, on tape un petit peu, on fait l'ulti, bam on tape un petit peu, on refait un E, on tape encore un peu, on cancel et là dès que le E est revenu, E chargé, on reste dedans et là ça pète et bam 200 et quelques points de dégâts tranquillement comme ça gratuit et on tape du 20 000 plus en dégâts grâce tout simplement à la supraconduction et les dégâts physiques de notre cher Eula. Voilà un petit peu comment fonctionne cette team, on va pas se le cacher ça explose littéralement tout sur son passage, c'est très simple d'utilisation lorsqu'on a les personnages et en termes d'artefacts je voulais montrer en même temps puisque j'avais oublié de le faire avec l'autre team et je l'ai fait à la fin. Donc ma Raiden est cet outil comme ceci avec la lumière du faucheur, en artefact elle est comme ça là, hop attaque pour cent, attaque pour cent, dégâts critiques, en termes de statistiques on est sur 222 de recharge d'énergie, 45, 151%, elle est également c3, avec mon Zongli il est c0, il a ça comme arme, il a 33 000 points de vie, artefact il a en full 1000 élites, il est en PV, bonus dégâts géo et taux de critique et en aptitude il est donc sur 10, 8, 8. Notre cher Bennett lui, pour pas changer, il est tout simplement en ancien rituel royal avec PV pour recharge d'énergie, PV et PV et en termes de statistiques il se propose comme ceci. Et derrière on a ma chère Eula avec la mort du loup, en termes d'artefacts elle est en chevalier d'enceinte volonté et flamme blême pour avoir 25% bonus dégâts physiques et 25% de bonus dégâts physiques, en termes de statistiques elle est sur 60% de taux de critique, 166% de dégâts critiques, donc même avec si peu de dégâts critiques on est capable de mettre 300 et quelques mille plus, le maximum que j'ai mis avec elle sur une explosion c'était 350 mille, quelque chose comme ça, c'est sûr que si j'arrive à booster encore plus les statistiques ça arrive d'être insane, mais pour cela j'attends d'avoir une bonne épée dégâts critiques ou taux de critique, je pourrais la tester avec l'EP de Ito comme on a pu le voir sur Diluc lorsque j'ai mis l'épée de Ito sur Diluc, c'était assez insane, les dégâts est à peu près pareil voire supérieur même donc autant vous dire, mais le truc là c'est qu'elle a pas autant de défense que notre chère Diluc, sur la Diluc comme vous pouvez le voir il a aucun stuff, il a déjà 835 et notre chère est là ici à 825 alors qu'elle est stuff, après son stuff a pas non plus on va dire ce qu'il faut en termes de défense, mais elle a en attaque pour 100, bonus dégâts physiques et taux de critique. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que tant qu'à faire je vous présenter comment la team que vous pouvez faire si vous n'avez pas ces personnages, donc vous aurez besoin de faire de la supraconduction donc là déjà vous allez avoir besoin de Eula, c'est plus ceci en fait que vous allez pouvoir changer, parce que la team se base autour de notre chère Eula qui va être la main DPS pour faire de très gros dégâts, même si derrière ma Raiden étant c3, on va pas se le cacher quand elle pop son ult, elle fait autant de dégâts que ma petite Eula à côté et est capable tout simplement de rendre l'ulti à Eula, c'est pour ça qu'elle est vraiment si forte Raiden. Mais si vous n'avez pas Raiden, vous pouvez la changer par où est-ce qu'elle est ? Par Fischl, parce que Fischl va pouvoir mettre Oz et Oz va faire du coup des dégâts de type électro et avec les dégâts de glace que va faire notre chère Eula, vous allez quand même pouvoir faire de la supraconduction. Donc ça fonctionnera tout aussi bien, vous allez juste pas avoir la recharge d'énergie qu'on va pouvoir procurer notre chère Raiden et également le boost de dégâts sur l'ulti qu'on va pouvoir procurer son E. Mais ça fonctionnera tout aussi bien. Ensuite en termes de healer, si vous n'avez pas Bennett, un autre healer qui est très bien à mettre dessus, c'est votre chère Diona. Pourquoi Diona ? Parce que Diona elle va être une batterie en fait, une batterie cryo qui va vous permettre de récupérer l'ulti de votre Eula très rapidement. Surtout si vous n'avez pas de recharge d'énergie et que vous n'avez pas notre chère Raiden. Moi c'est pour ça que ma Eula n'a pas de recharge d'énergie parce que Raiden me procure tout simplement son ulti directement après avoir claqué le sien. Donc du coup j'ai pas besoin. Mais si vous n'avez pas Bennett et vous n'avez pas Raiden, très clairement mettez notre chère Diona. Vous la mettez avec l'arc rituel parce que comme ça quand elle va procquer son E, vous allez pouvoir le faire deux fois d'affilée et du coup générer un maximum de particules élémentaires cryo et du coup rendre votre ulti sur Eula très vite. Elle va également capable de heal votre Eula et également capable de lui mettre un petit shield pour la protéger. Parce que par exemple si vous n'avez pas également Zongli. Après Zongli si vous n'avez pas très clairement vous mettez vraiment ce que vous voulez. Parce que Zongli moi j'utilise pour la protection mais également pour le fait qu'il baisse la résistance et que son ulti est également capable de taper en zone, de pétrifier les ennemis ce qui peut être très bien du coup parce qu'il reste au même endroit lors de l'explosion de Eula. C'est pour ça que Zongli est très bon. Et si vous n'avez pas Zongli, très clairement mettez qui vous voulez à côté, vous ne faites pas de problème. Il faut même par exemple si vous manquez de taux de critique, mettre où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Mettre Rosalia. Pourquoi Rosalia ? Parce que Rosalia va augmenter le taux de critique, elle va être vraiment capable de mettre un ulti en zone qui va faire de la glace et du coup pouvoir également proc la supraconduction assez rapidement. Mais très clairement vous mettez vraiment qui vous voulez à la place de Zongli si vous ne l'avez pas et vous mettez Diona et Fischel et ça fera amplement le café dans cette team. Mais cette team à elle toute seule, c'est un pur plaisir parce qu'elle explose tout sur son passage et vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Donc ce que je vous propose maintenant c'est d'aller en abyss pour vous montrer ça en action contre des ennemis avec beaucoup 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 de points de vie. A tout de suite. Ok on est de retour en abyss, on est sur le 12 partie 1, la partie avec les petits chiens électro là mais vous allez voir c'est un pur plaisir quand ça explose. Hop le petit E, le E également de Zongli, derrière l'ulti de Bennett, le E de E là, suivi de l'ulti de E là, paf, là on cogne un petit peu, on refait un E, hop, bam, on met du 19000 si ce n'est plus en dégâts, là on voit que l'ulti va pop E chargé, on se met un petit peu dans la zone, 349 000 points de dégâts pour le pur plaisir, on met un petit E ici, on balance l'ulti de Zongli, derrière on balance l'ulti de Raiden, paf, hop, et là on cogne un petit peu pour recharger les ultis et on continue, hop, attaque chargée, paf, 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 attaque chargée et l'ulti est terminé, on refait un E, on se protége un autre E de notre chère petite, on refait un E ici pour récupérer l'ulti, voilà, tranquillement, hop, on fait un E pour être sûr, on a récupéré l'ulti donc derrière on pop ça, là on balance l'ulti de là, paf, suivi d'un E, on cogne, bon là le truc c'est que vu qu'il se déplace un petit peu partout ça va pas autant péter, mais on se rapproche un petit peu d'E et ça va péter et bam, on a tué un parce que l'autre était trop loin, du coup on a perdu un petit peu de temps, ça arrive malheureusement contre les runs avec les ennemis qui sautent partout, mais voilà, hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver à l'étage 2, à tout de suite. Ok, étage 2, c'est parti, on fait pareil, un petit E, on balance le zombie, on fait ça pour recharger, on refait ça, donc là on voit que l'E a pas l'ulti, c'est pas grave, on balance l'ulti de Raiden, bam, et on charge l'ulti tout simplement, hop, et on cogne. Là la Raiden n'était pas full charge, mais c'est pas si grave, le but est du de recharger l'ulti de E là, hop, on fait un E, on balance l'ulti, l'ulti de Bennett, suivi d'un E, suivi de l'ulti de E là, tranquillement, hop, suivi de taper, hop, hop, là on balance un E chargé, on se met au milieu, et là ça va péter, hop, voilà, et on refait un E tranquille, on fait ça, et on recogne, là on va juste essayer de recharger l'ulti de E là pour le troisième étage, et c'est fini, voilà. Ce qu'on va faire c'est que je termine également cet étage, et on se retrouve au dernier étage juste après. Ok, on est au dernier étage, c'est reparti, un petit E, un ulti de Zongli, un ulti de Bennett, un E de Bennett, suivi du E de là, l'ulti va revenir, donc on va attendre un petit peu, hop, le E de là, on balance l'ulti de là, hop, et là on cogne quoi, on n'a pas le E de Bennett, enfin l'ulti de Bennett, mais c'est pas grave, ça va quand même péter très fort, paf, 240 et quelques milles, ils sont déjà quasiment tous morts, lui, il a pas pris les dégâts à cause du shit, c'est une blague, c'est pas grave, tu fais ça, tu fais ça, et tu balances l'ulti de Raiden, et je crois qu'il va pas le prendre parce qu'il était sous terre, sinon ça l'aurait à one shot, hop, et là tu termines, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, une nouvelle fois sur une team vous a plu, je vais continuer de faire des vidéos avec des teams, j'en ai plein à présenter, surtout ma main team en fait, au final que je n'ai toujours pas présenté, la team que j'utilise tout le temps et qui globalement me permet de faire tout, mais tout, genre par exemple même quand je viens en abysses, peu importe les abysses, je mets cette team sans même regarder les ennemis que je vais affronter, je gagne quand même, c'est quand même, elle est inside cette team, j'essaierai de vous la présenter lors de la prochaine vidéo, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, mettre d'autres teams dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis la bise.